Le jeu Tour de France 2018 On a évolué pour nous être proposé aujourd'hui avec une version encore améliorée comparée à Tour de France 2017 En tout cas en termes de contenu, on va tout de suite regarder un petit peu ce qu'il en est On va se mettre en solo, nouvelle partie Cyanide puisque je n'ai toujours pas personnalisé dans l'éditeur de notes les différentes teams etc J'attends le patch day one On va se mettre en niveau champion Bienvenue en Pro Team, votre objectif est simple, atteindre la première place du classement Pro Cycling CPC Équivalent d'un classement UCI Pour cela vous devrez marquer un maximum de points PPC en cours de chaque saison Progresser dans le classement débloquera des invitations à de nouvelles épreuves Et la possibilité de recruter de nouveaux coureurs permettant ainsi de marquer plus de PPC Et d'étoffer votre effectif Vous devrez aussi choisir les pics de forme de chacun de vos coureurs Afin que votre effectif soit compétitif tout au long de la saison face aux 27 autres équipes engagées en CPC Bonne chance Ok Le choix des maillots Et donc comme ce n'est pas de Pro Team définitif Que je vais vous proposer J'attendrai pour ça d'avoir le patch day one D'avoir renommé un petit peu tout ce qui va bien D'avoir mis les bons maillots nationaux Avec les championnats qui vont avoir lieu d'ici quelques temps Etc Donc on va prendre On va regarder un petit peu Je vous avais dit ce maillot me plaît bien Le noir celui-là aussi chez Gorilla Si on essayait d'aller voir un des Un des maillots de légende là qu'ils ont fait US Postal Telecom Deutsche Telecom Banesto Ou ONCE Allez le nom de l'équipe Pas très intéressant Hop Continuer Donc c'est l'achat des coureurs On va essayer d'aller vite On a 400 budgets On va remonter très vite A ceux qu'on peut débloquer Pour s'en prendre un Relativement bon Voilà C'est HRN Qu'on est placé Le premier qu'on peut prendre Ça ça doit être Kenny Lissonda Je pense Qui n'est pas encore renommé De l'appart Oui Ça je vois pas trop qui c'est Peut-être de la Cruz Qui n'est pas renommé Je sais pas trop Tiens on a Quintana Là qui est pas mal 75 Alors on va se prendre un petit Le petit frère de Nero Quintana D'Arid je crois Ou Non je sais plus quoi Je vais dire une bêtise En tout cas Quintana Ensuite Si on se prenait L'expérimenté Robert Racing Ça nous fait deux bons coureurs de montagne Quand même En tout cas honnête Ouais mais même en contre la montre Alors attendez Est-ce que j'ai pas mieux en chrono Ouais de la partie des pas mal Donc voilà On a déjà pris 100k de nos budgets Là on va aller regarder Du côté des sprinters Ce auquel on a droit Ah voilà On vient d'arriver Tiens Ben notre ami Pasquadon Que j'avais déjà pris Pour l'équipe Wanty Dans mon dernier concept Tour de France Avec La Wanty Sur le 2017 Ça pourrait être sympa De le reprendre Bon N'oublions pas Que c'est qu'une découverte Donc pas la peine Que je Que je fasse un truc Hyper réfléchi On va passer Au niveau des polyvalents Qu'est-ce qu'on a En polyvalent Qui peut être intéressant On a ici Un spécialiste du plat Et des pavés Cyber Tiens Ça c'est pas mal Plaine Pas mal Bon Ça me va bien Allez On prend A 57 Et après On va compléter L'équipe De toute façon Il nous faut 8 coureurs Donc Si on Va du côté Des polyvalents Alors On a quoi On a la Mertink Qui lui En vallon Il y a 75 Accélération 75 Ça me paraît pas mal Il y a Pichon aussi En français Tiens Si on prenait ça Plutôt Ouais Quoique La Mertink Il est pas mal Aussi en montagne C'est aussi ça L'intérêt Donc Ouais Allez On va prendre lui Et puis pour compléter Le reste On va retourner Du côté Des grimpeurs Donc D'ailleurs Il y en a qui vont Demander les notes Mais Vous Vous le savez Dans ce que je vous ai Déjà dit Il va y avoir Le patch Qui va venir modifier Mais on peut déjà voir En tout cas Dans cette première version Avant le patch day one Que On a un Froome en 83 En montagne Un Nibali Un Gintana pardon Aussi à 83 Nibali à 81 Richie Porte A 83 Là c'est 3 grimpeurs Or Un Froome Quintana porte Pino à 81 Bardet à 82 Fabio Haru A 82 Grimpeurs Or Landa A 82 Uran A 81 Fuxang A 80 Zacharine A 80 Chavez A 80 Et il manque peut-être Les frères Yetz Là Barguil A 80 Woodpult Molema Isagueri Pozzovivo Adam Yetz 79 Etc Donc on va continuer Notre sélection d'équipe Bon bah Roser Robert Résine Je peux le prendre maintenant Ah il me reste 83 Pour 2 coureurs Maintenant les polyvalents C'est Sagan le premier Tepstra le deuxième En termes de coût en tout cas Van Aver, Marthe Dumboulin Ah oui Dumboulin 79 en montagne Crono Or Oliver Nassen Tony Martin Van Mark Stibar Gilbert Ron Dennis Allez On continue Tiens Jérémy Roy Très bien Et enfin Peut-être encore Un autre polyvalent Ou un sprimter Tiens Un 49 Pour les sprimter On voit C'est qui tels Le plus cher Sprimter Or A83 En sprint 82 Pour Gaviria Viviani 82 Grandnavegan A82 Cabedich 81 Caleb One 81 Arnaud Desmar 80 Christophe 80 Grey Bell 80 Sam Benet 79 Modolo 79 Nizzolo Mathius Tiens Je cherche Là on retrouve Desgâts à l'école Et Nasser Bouani Il est où ? Kokara A78 Bouani Ah ouais 77 Bon Ok Alors J'ai combien Moi 49 Je peux prendre Celui-là 74 En sprint Genu Oui Non Ça doit être Yuan Genu Voilà Pour notre équipe Allez Au calendrier Donc Les pics de forme On a en février La route corse Les autres Paris-Nice Roubaix Tout ça C'est un petit peu Même calé Sur le pro leader C'est plutôt le pro leader Qui se cale Par rapport A ce Gameplay Et de Du pro team Version 2018 Avec en mai Donc on aura Le sprint challenge Et en septembre L'open tour L'open tour Où de base Ils nous mettent La mer Tink De la part Donc de la cruise Quintana Raising En bonne forme Pasqualon Cyber Et tout ça Ouais Bon Ça me va bien Ces états de forme Pour ceux-là Ici On a nos deux Sprinters C'est pas mal Aussi Et Johan Jen Lui Il sera en forme Je peux pas l'avoir Si voilà Je peux l'avoir à la fois Pour le sprint Et pour La dernière course Là A étape Roi Lui C'est complètement mal fichu Là Ces états de forme Donc on va plutôt Le mettre Voilà Comme ça Ça me va bien J'en ai un C'est mal placé Aussi Lui On pourrait le mettre À la première Et à la dernière course Pourquoi pas Bon Là je pense que je suis pas mal Ça me va bien Là il y a des petits Autos à la fin J'ai 6 coureurs Qui sont en pic de forme Effectivement pour le mois de février 3 pour le mois de mai Et 7 en septembre Ok Donc là On peut faire Un retour Et lancer La saison Souhaitez-vous jouer L'épreuve Ou la simuler On va la jouer celle-là Bonjour les gars Bienvenue au briefing De cette première étape L'essentiel à retenir Aujourd'hui C'est que le parcours est plat Et qu'il ne comporte pas De pièges particuliers Une arrivée au sprint Massif Et plus que probable On n'a pas les moyens De se mêler à l'emballage final Si on veut se montrer Il va falloir prendre L'échappée matinal Bonne étape Au classement général Des points PPC Les classements par étape Nombre d'étapes De PPC en plus Et ça c'est Et ça c'est Pro cycling par équipe D'accord Ça ça va être en fonction De nos classements Au niveau de l'équipe L'argent que ça va nous donner Ok Allez On se lance Pour cette première étape Porto VQ Au Conca Le petit menu D'avant étape Pour nous indiquer Donc Que dans son pic de forme L'Amertink Il a la chance D'être en excellent état de forme Avec son 71 en pleine 75 en accélération Il pourrait tenter Une échappée lui Pasqualon Malheureusement Il n'est pas dans Ouais On n'a pas mis un pic de forme Donc il est en mauvaise forme Cyberg Il est pas mal Delacruz Je vais l'appeler Même si c'est peut-être pas lui Ça m'étonne Qu'il y ait ce nom Comme ça Non ça doit être de l'appart Tout simplement Mais je le connais pas Donc excellent état de forme Vu qu'il a sa photo Ça doit être Il doit pas y avoir de problème Sur l'éditeur En fait C'est moi qui me fourvoie Donc de l'appart Lui Il est en excellent état de forme Mais ça va pas lui servir ici Johan Jain Merde Ah oui mais deux sprinteurs Était vraiment Je pensais que j'en avais mis un Avec un état de forme correct Non Donc on va miser sur L'Amertink Bonjour à tous Et bienvenue en Corse Cette première étape Courte Et sans difficulté Devrait se terminer Par un sprint Alors là il y a quand même Un petit problème C'est que quand on se met en Déjà appuyer sur la gâchette Au début Avec le petit compte à rebours Et bien Ça nous relâche Ça le prend pas en compte Et en fait On perd des places Dès le début Dans le peloton Je sais pas si j'explique bien Mais en tout cas Il faut relâcher l'accélérateur Et le relancer Pour pouvoir partir Et ça attaque Déjà Alors on va ici On va essayer de le rattraper Celui qui est parti Ah bon Il me laisse pas revenir Aussi facilement que ça Mais bon Le seul grand prix de la montagne Aujourd'hui permettra De distribuer un point Pour le classement Du meilleur grimpeur Attention On va pas pouvoir attaquer Encore très longtemps On a le bon derrière Ils sont trois Ça y est Ils viennent d'arriver Je crois que pour pouvoir Avoir des chances De porter le premier Maillot poids Il faut vraiment Être le tout premier A lancer L'échappée du jour Alors est-ce que ce sera suffisant Non Non Regardez Quand Nert Il arrive A le prendre Ah dommage pour nous Voilà le classement Du dernier grimpeur Bon En tout cas On s'est battu pour ce grimpeur Ça a pas servi à grand chose Mais on se retrouvera Plus loin Et probablement dans le final Alors On se retrouve donc A 10 km de la rivée A peu près 42 secondes d'avance Pour cette échappée Il y a qui dans cette échappée En appuyant sur la flèche multidirectionnelle Sur la droite On a la composition Madrazo de la place Le bon Et là ça attaque là D'ailleurs Il va falloir essayer de rester avec eux Alors je vais regarder derrière Comment ça se passe Au niveau des ordres Et d'ailleurs Ce que je pourrais peut-être faire C'est dans les options Demander Au niveau des contrôles Au niveau de durée des consignes individuelles Automatique Illimité Donc là Ça veut dire qu'on a la main Totalement Sur les Sur les ordres Qu'on donne à nos coureurs Et qui ne prendront pas d'initiative Au niveau De l'IA Donc voilà Je le positionne Comme ça Il n'y aura pas de mauvaise surprise Si jamais On donne des ordres Et par exemple De la part Qu'on va dire Notre favori Sur cette route corse Va être protégée Par Ciberg Ça me va bien On va tous leur donner Leur avito Et normalement On ne devrait absolument plus voir Cet ordre bouger D'accord On se ravitaille Allez on en profite Pour placer une petite attaque 7 km de l'arrivée Je ne sais pas trop Par rapport à mes adversaires En termes de sprint S'ils sont plus forts ou pas Que la mère Tink Chez nous Allez 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 On va se redonner Un petit peu De rouge À 5 km de l'arrivée Un plateau à 50 secondes Ça risque de provoquer Les cassures Oh ça accélère encore Il faut essayer De les suivre 5 km avant l'arrivée Vous devriez jouer la gagne Tu peux te permettre D'attendre le dernier moment C'est le plus rapide au sprint Ah bah voilà Une bonne nouvelle Par contre là Ils continuent leur attaque Devant Merde Ah oui Il s'est fait mal le galin Il n'a plus de rouge A priori Nous on va remettre du bleu Dans le Grâce au gel d'énergie bleu Pour se redonner Un petit peu D'air De ce côté là 2 km de l'arrivée Prendre les bonnes courbes Le peloton Reviendra pas Est-ce qu'il a encore Un petit peu de rouge Le gars devant là La flamme rouge Est en vue Pour la tête de la course Déchapez La flamme rouge Elle va gagner Allez les gars Attention On va pouvoir attaquer Encore très longtemps Oh ils en ont encore Je rêve Il m'a dit Que j'étais le plus rapide Au sprint Les boules Mais eux Ils avaient encore De l'énergie Alors ça c'est moche Bon On fait termine L'équipe On aura peut-être Que quelques petits points CPC quand même Bravo les gars Vous avez fait Une très bonne étape Finir dans le top 5 Alors que l'étape Ne nous convient pas Je suis extrêmement satisfait On pouvait espérer mieux Pour commencer Mais c'est pas grave On aura d'autres occasions De faire mieux Donc le reste de mon équipe Avec le peloton A 30 secondes Est-ce qu'ici On peut Donc c'est pas ici Qu'on voit Ça c'est en fin De toute façon De course Qu'on aura Les Les différents points Pour le Procycling Les points UC on va dire Ah voilà Le classement Procycling individuel Nous On est 6ème Avec 6 points Lui avec sa victoire D'étape Forcément de la place Il en prend pas mal Et au niveau De l'équipe Fortuneo devant BMC Vital Concept L'auto Soutal W Véverence Classique Et notre équipe Sixième Pour le moment Ok Entre Jacques Et table Du coureur Récupère Ça On connait Même si l'interface Est pas tout à fait La même Comparée A tour de France 2017 On voit la récup De Jacques Coureur On peut continuer Bonjour à tous On va commencer Le briefing De cette étape Aujourd'hui C'est un chrono Assez court Au programme On devrait assister Sans surprise A la victoire D'un excellent rouleur Pour le classement général Il est important De faire ce chrono A fond Pour rester bien classé Faut être lucide Nos chances De rentrer dans le top 10 Sont minces Essayez de limiter la casse Ok Donc on va jouer L'étape quand même Juste pour avoir Le plaisir de faire Le petit chrono Je ne sais pas exactement Qui est Qui est pas mauvais Dans l'équipe Que j'ai pris J'ai pris quand même Du 70 et quelques En chrono Je pense Bon C'est juste pour avoir Le plaisir de le jouer D'ailleurs je crois Qu'on l'avait fait aussi En pro leader Donc Allez On va essayer De passer assez vite De toute façon 5 km Ca va être forcément Assez vite Ok Donc nous Ils sont toujours Dans le même ordre Ou pas là Les coureurs Nous on a la mertique Qui est encore En excellent état de forme Contre la montre 63 C'est pas forcément Le meilleur On a un 67 ici Pour Cyberg Mais qui est Il est en mauvais état de forme Lui Il est en bon état de forme De la part Il a combien ? 70 en chrono Moi ça me va bien J'ai bien envie De le prendre On accueille maintenant Le dernier coureur Au départ De ce contre la montre Individuel Il va tout faire Pour réaliser le meilleur temps Allez On l'encourage Et bien oui Le chrono de 5 km Forcément Il est court Au bout de la ligne droite Tu vas te voir tourner à droite Ouais là Vaut mieux que j'attaque En effet J'ai beaucoup de bleu Mais il faut dire Qu'il y a une petite montée Quand même Dans le final C'est pas dans le rythme Essaye d'accélérer Tu peux faire mieux Bah ouais On est pas dans le rythme 113ème Je me permets De relancer un petit peu Même si la barre bleue Là j'ai pas énormément De marge Et que ça va monter On va essayer de paracler Surtout Allez On sprint Dans le final Quel résultat Pour Delaparte Alors Meilleur Devant Féliné Et donc nous On voit notre équipe A gauche Ce que j'avais pas vu Lors du Pro Leader L'équipe de Delaparte Il a fait 24ème Bah c'est pas mal Finalement A 8 secondes Parce que là On va voir un petit peu Les favoris Potentiels De cette route Corse Ouais c'est bien ça On est bien 24ème A 8 secondes Je trouve ça Je trouve ça honnête Je trouve ça honnête Et on va voir un petit peu Les favoris Qui seront présents Dans le Pour la dernière étape De montagne Donc le bon Il a fait un plus deux Il a pris Le maillot jaune Pour le classement UCI individuel De la place C'est toujours Oui c'était lui Déjà Qui était en tête C'est ça Et pour l'équipe Nous on rétrograde Un petit peu Je crois Quoique Je sais pas Si on était 9ème Allez on verra ça Plutôt en fin de course La récup Elle est pas mal Tout de suite La dernière étape Oui bon On verra Ce qu'il en est Alors Pour cette dernière étape De cette route corse On a La Mertink Excellente état de forme D'accord Ça va pas trop nous intéresser Voilà par contre Qui va nous intéresser Regardez avec son pic de forme De la part Qui a un excellent état de forme Et qui donc Alors on va long Il a 75 normalement Il est dit que Les états de forme D'ailleurs je crois Que dans l'aide C'est marqué Voilà un petit peu Ce qu'il est possible D'avoir Quand on a positionné Nos pics de forme Mais forme est impossible Ni la mauvaise forme Quand on a mis un pic de forme Sur ce mois là Vous lisez par vous même Les deux autres états De pic de forme Que l'on peut positionner Et après il y a la forme du jour Forme exceptionnelle C'est ce qu'il a Toutes les notes sont augmentées De 2 points Donc ça c'est bien Par contre L'impact de la forme du jour Et dégressif Sur les notes supérieures A 78 Une note de 82 N'est augmentée Que de 1 point En 4 formes exceptionnelles C'est assez intéressant A savoir Donc notre Froum En excellente forme Il n'aura pas Il a 83 de base Il n'aura pas 85 Il n'aura que 84 Donc c'est dégressif A partir de 78 Mais ça ne nous concerne pas Avec de la part Il a 75 On peut considérer Qu'aujourd'hui Il a un 77 En montagne Quintana est très bien aussi Quintana d'ailleurs Ce que j'aimerais bien voir Classement Il est 141ème Alors que De la part Il est 29ème Lui a 51 secondes Lui a 39 Résin Qu'il a combien A 44 Oui Et alors Tous mes grimpeurs Son excellent état de forme Donc on repasse Sur les notes C'est avec Y Qu'on fait ça Cette manip Si j'envoyais Robert Résin Non Non On a décidé De faire un truc rapide Donc non Mesdames et messieurs Bonjour Cette étape corse Nous promet du beau spectacle L'école située Au début Devra nous offrir Une belle bagarre Entre les prétendants Au maillot à poids Alors que La beauté finale Obligera les favoris A se découvrir Alors La montrée finale Va obliger les favoris A se découvrir C'est sûr Le bon Il restera pas En jaune A l'issue de De cette étape Et nous on va se positionner Donc demander A qui Qui est mon coureur de ballon La Mertin Tiens T'as qu'un protéger Notre coureur A l'heure actuelle De l'appart Voilà Ça me va bien Le reste devrait pas bouger Et on va le voir En direct On va se mettre Plutôt par là Quand même A 20 km De l'arrivée Et là On devrait le voir Avec l'option Que j'ai positionné Que l'intelligence artificielle Ne prenne Aucune initiative Et bien Ça va se confirmer On est dans L'accélération rapide On voit aucun changement Par rapport A ce que j'ai demandé Ça me va bien Est-ce que On peut demander Par exemple A Rezink De venir protéger Également Donc là Si je le mets A protéger Je voulais voir Si on pouvait pas Protéger Par plus d'un coureur L'avant de la course C'est à 2 km du sommet La Mertink Est-ce qu'il peut protéger Rezink Et voilà Regardez Là c'est pas mal On a Rezink Devant nous Et devant Rezink On a La Mertink Ça c'est pas mal Je vais juste Regardez là Est-ce que Ça se Matérialise Rezink Il nous protège Et la Mertink On le voit Ouais c'est ça On a 2 coureurs L'un devant l'autre Ça c'est pas mal Du tout Pour faire un train De montagne Un peu Donc ça me va bien Allez On se retrouve Là où j'avais dit Je vous donnerai Les vouts dans le final De cette étape Alors j'ai repris Alors j'ai repris la main Un peu plus tôt À la bord Du sprint Intermédiaire L'avance du groupe Il y a l'échappée devant Avec Anton Entre autres Et sous-dessus Nous voilà À 20 km De l'arrivée J'ai toujours Ma configuration Avec la Mertink Qui protège Rezink Qui protège De l'appart 2.39 d'avance À 2 km De l'arrivée J'ai envie de demander À Quintana De nous faire Un petit tempo À 90 Pourquoi pas Et on va essayer D'aller prendre ça Donc Rezink Devrait essayer De venir devant moi Et la Mertink De protéger Rezink Nous voilà Dans une bonne configuration Il y a Roi Qui vient s'en mêler On a les direct énergie Là Qui essaye de faire Quelque chose à l'avant Les mobistars Cette équipe C'est qui Ce maillot C'élabora C'est ça On voit pas trop D'équipe continentale Pour le coup Comme on a vu En début De ce De cette route Corse Cruzy L'arrivée L'arrivée Qui continue à faire Un énorme truc Les échapper devant Vous allez les laisser gagner Si ça continue Donc Il y a plus de 95 D'accord Qu'est-ce que c'est ça Gêner les relais Ah ben c'est celui-là Je vois pas ce que c'est Infini Se replacer devant Je sais pas Qu'est-ce que ça va lui faire faire Ça Allez les gars Courage Allez les gars Courage Ah L'amertink Et Rezink Qui reviennent Ça roule pas assez vite là Ça roule pas assez vite On va peut-être lui demander Tempo à 110 Allez Mets-nous du tempo à 110 Pour voir Allez les gars Continuez comme ça Allez les gars Ah ouais C'est carrément Un 110% Juste pour S'extirper un petit peu De tout ça Allez les gars Courage Allez les gars Allez Allez Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Les voilà Le peloton Qui s'étire Mais il y a encore 84 coureurs Et là c'est nous Qui faisons tout le boulot Est-ce qu'ils auraient pas besoin De rouge Voilà le rouge Quintana Il peut toujours là Il est fort Bon il a pris son ravito Peut-être que là On peut peut-être lui dire Quand même D'arrêter Ce rythme aussi élevé Ça devrait aller Il est en train De se faire décramponner C'est une bonne nouvelle Pour le général Jodombrowski Qui se fait décramponner Là ça commence à étirer Mais quoique Quoique ça tient encore Il faut dire que la montée N'est pas monstrueuse On est toujours dans le Et d'ailleurs Ce qui m'étonne C'est que Lamertink Et Robert Rezink Arrivent à suivre Ce niveau là Alors qu'on demande Un relais de sang À Quintana Est-ce qu'au moins Le Ouais Est-ce qu'au moins Ça descend Au niveau de l'écart Oui nous on est à une 54 Le maillot jaune Le bon vient de lâcher Allez les gars Emmenez moi Continue à m'emmener Qui c'est le maillot jaune Virtuel D'ailleurs j'ai pas vu Ah ouais À part les lâcher Les gars On risque Pas de faire grand chose Parce qu'au classement On est que 38ème Je suis halluciné Que Lamertink Il continue Ah ça y est Il n'en peut plus Il n'en peut plus Donc il va lâcher l'affaire Robert Rezink Devrait encore Pouvoir continuer À nous aider Bon Tu vas nous faire Un coup de moins bien Bon Alors pour le coup Je leur dis à tous Euh Non peut-être pas À Quintana d'ailleurs De finir tranquille Et Quintana Il va essayer De venir me protéger Peut-être Allez c'est le moment Où on attaque Là je prends mon rouge Mais il va falloir très vite Prendre le bleu Avant la défaillance C'était limite Moreno 4 km de l'arrivée On va reprendre Un petit peu de rouge Est-ce qu'on a un petit peu Présagé de nos forces Peut-être Allez je mets le régulateur On est avec ses Poules Veda Chez la Movistar Oui c'est vrai C'est un transfert Meilleur Pour Mitchelton Scott On a Morabito Derrière Ouais il y a encore Beaucoup de monde Et Quintana Il n'est plus dans le Dans l'esprit De nous protéger Oui sûrement Parce qu'on l'avait lâché On l'avait lâché En faisant notre Notre attaque Donc il y a Une 34 De retard par rapport A Kudus Je ne sais pas où Il est placé d'ailleurs Kudus Il est 106ème Au général Oula ça attaque là Krusiger Morabito Rechenbach Ok J'ai fait preuve D'un petit peu Trop d'optimisme Tout à l'heure Avec Mon petit Delaparte Pourtant il a quand même Une sorte de 77 Aujourd'hui En état de forme Là il y en a qui Commence à craquer A 2 km de l'arrivée Izaguiré qui est là Oui mais tout le monde Est bientôt à 1 km De la ligne d'arrivée Là il y en a qui Cracent Polanque Galopin Atapou maintenant Il ne craque pas encore Outs Je crois que L'arrivée Est pas trop Trop dure Là La pente Normalement Ouh la victoire De Kudus On est à combien là 600 mètres On crame le rouge Tant pis Là c'est l'arrivée Je sais pas si on aura Le temps du gars Là qui était devant nous De BMC On fait passer Vite fait L'arrivée Pas la peine de contrôler Qui que ce soit Parce qu'on peut toujours Prendre la main Après avoir franchi la ligne Avec ceux qui sont Toujours en course Là on va attendre Pelluki Et puis voir un petit peu Ce qu'il en donne De cette route corse Pour nous Succès déverrouillé Il de beauté Terminé la route corse Et bien en effet Alors Delaparte Onzième A une 49 Victoire de Kudus Devant Kreuziger A une 26 Ouais il aura très bien Résisté Kudus Gauthier Oumaine Delaparte Ici Onzième Ça va nous donner Quoi au niveau Du général Kudus Qui prend Donc le maillot jaune Devant Kreuziger Tiens Un top 10 Quand même Pour Delaparte C'est pas mal A la montagne C'est Kudus De Laplace Pour le maillot vert Kudus Le maillot blanc Dimension Data La meilleure équipe Nous Ouais On est peut-être Un petit peu loin là A A A On est 14ème La combativité C'est Kudus Avec cette belle échappée Victorieuse Classement Procycling Individuel Kudus Donc en tête Et ouais Là il y en a Qui sont devant nous Avec ce qu'ils ont fait Au niveau des classements De la part 18ème 7 points Grâce à son classement Général Final Classement général Oui sûrement Classement général Parce qu'il n'y a que les 10 premiers Des classements par étape Donc c'est ça Et ici on est 13ème Plus 7 Donc on a 13 PPC au total Au classement Par équipe D'accord Donc là on se retrouve En mars On va rien pouvoir faire Donc on débute l'épreuve L'étape va être simulée Jusqu'à l'arrivée Oui Les étapes de ce Paris-Nice On les voit ici Donc j'avais pas tout compris Lors du Pro-Leader Mais là on voit Garnabagan qui s'impose Et qui prend le maillot jaune Sur la première étape Ensuite On a Kitel Qui s'impose La deuxième étape Et ça Arnaud démarre Le nouveau maillot jaune Sûrement grâce au Bonif Kitel Pour la troisième Arnaud démarre Toujours en jaune Ah un cours de la Froom De la Sky C'est Froom Qui s'impose Et qui est maillot jaune Grâce au chrono Mon bruit Grippel Qui s'impose C'est Froom Toujours en jaune Pour la cinquième étape De Valence Ici C'est Kiyatoski Qui s'impose A Rodez Froom Toujours en jaune Alors pour ceux Qui n'ont pas percuté Quand je dis Froom Alors que c'est Froom C'est parce que Dans l'éditeur Je n'ai pas encore Les vrais noms Des coureurs de la Sky Il n'y a même pas La vraie équipe Sky De toute façon A Jean-Rousse C'est Porte Qui s'impose Porte Prend le maillot jaune Et à Nice C'est Timwellen Qui s'impose Et c'est finalement Rituport Qui aura remporté Ce Paris-Nice Donc On fait suivant Ça va nous mettre à jour Tous les classements Ok Ça on s'en fout Ça ne nous concerne pas Donc Qui-t-elle Y a pris la tête Du classement UCI individuel Devant Alaphilippe Devant Porte Ouais nous forcément Là on est loin De l'appart Il est 62ème La Mertink Il est 63ème Avec 6 points Et en équipe On est 22ème Sur 26 Non 27 26 Ok Là c'est Paris-Roubaix On peut débuter L'épreuve La simuler Et donc c'est Greg Van Avermaet Qui s'impose Sur la classique L'enfer du Nord Ça veut dire Ça veut dire qu'il va sûrement Prendre Des points UCI Comme on va le voir Ici Sagan Il prend la tête Devant Christophe Qui-t-elle Guerin Thomas Alaphilippe Ouais Van Avermaet Bon 100 points en effet Mais il y a des coureurs Qui avaient un petit peu plus Et donc la Trek Qui est en tête Nous on a rétrogradé D'une place Et là aussi On a rétrogradé Ok Et bien là On arrive Au Sprint Challenge Donc ça C'est pas mal On a Pascualon Et Johan Jen Qui sont En En bon état de forme On a un petit chrono A jouer en premier Bonjour les gars Bienvenue au briefing De cette première étape Aujourd'hui C'est un prologue Qui est au programme Et la victoire Va sûrement se jouer Pour quelques secondes Entre les favoris De la discipline Bon on va passer Ce petit briefing Il va nous dire Qu'on espère rien Alors Pour ce prologue À nevers On a qui ? On a En bonne forme Qu'est-ce qu'il a En note en prono En prologue Lui 63 Parce que non C'est pas terrible Ils sont tous En mauvais étage de forme À part Ceux à qui j'ai demandé D'être en bonne forme Donc En fait Il n'y a pas grand chose A espérer là Et tiens Avec Robert Le dernier coureur A s'élancer Pour ce contre-la-monte Individuelle Est présent Sur la rampe De lancement Encore quelques secondes Avant son départ Allez On l'applaudit bien fort Juste pour voir Un petit peu Ce prologue Très court Ce prologue Qui était déjà présent Sur les décisions Précédentes A priori Ça me dit quelque chose J'ai pas l'impression D'avoir beaucoup joué En 2017 Peut-être plus En 2016 Allez Robert Il reste Il reste plein d'énergie Là Bon On n'aura pas pu faire mieux Que cette place A mon avis Anodine Face aux spécialistes Dès l'exercice Allez On va vite enchaîner Il n'y a pas vraiment D'ambition Pour le classement De cette étape Moins qu'on puisse dire C'est que On m'a pas fait mentir On pouvait espérer mieux Pour commencer Mais c'est pas grave On aura d'autres occasions Vanemdem qui s'est imposé Nous 53ème Mec de l'appart La mère Tink Cybergroi Robert Rezink Il est à 5 secondes Bon les écarts sont minimes Forcément Allez Il nous remontre Les classements Par équipé individuel Ok Bonjour à tous On va commencer Le briefing de cette étape L'essentiel à retenir Aujourd'hui C'est que le parcours Est plat Et qu'il ne comporte Pas de pièges particuliers Une arrivée au sprint Massif Est plus que probable On a pas les moyens De se mêler A l'emballage final Si on veut se montrer Va falloir prendre L'échappée matinal Bonne étape Mouin Je les trouve quand même Relativement pessimistes Classement individuel Classement PC Le classement par étape Le classement annexe C'est 10 points Mais quand on remporte Le classement Pas si on est Deuxième ou troisième Je pense Du classement Du classement Du maillot vert A la fin de ce De cette épreuve Bon On va voir Alors Pasquale En excellente état forme Tout comme Yohan Jen Moi à mon avis On fait pas partir Dans une échappée Qui est le meilleur Rouleur des deux C'est Yohan Jen Ouais Allez tiens Finalement Si peut-être Dans une échappée Du jour Mesdames et messieurs Bonjour Avec un parcours plat Sans aucune difficulté L'étape du jour Est promise aux sprinters Et nous devrions Assister à un sprint massif Dans les rues De Saint-Amand-Moron Tout à l'heure Parce que En effet La particularité De ce Championnat sprinter Là Je sais plus Comment il s'appelle La course C'est quand même Qu'il y a Deux sprints Intermédiaires Par étape Par étape De plaine Donc Bon Après je suppose Qu'il y a Beaucoup plus de points Pour celui Qui est remporté L'étape Que pour les Sprints intermédiaires Bien sûr Mais non On ne souhaite pas Attaquer encore longtemps Contrairement aux habitudes Cette étape Ne possède pas Un Mais deux Sprints intermédiaires Ça devrait permettre Au baroudeur De marquer Beaucoup de points Aujourd'hui Pour le maillot vert Alors J'ai demandé A ce que Cyber Protège Pascal Et nous On voit Qu'on a Une belle Échappée Devant Et on va se retrouver Au sprint Intermédiaire Au premier En tout cas Alors je reprends la main Pour ce premier Sprint intermédiaire On a deux Coureurs de la Delco Trois Non Non C'est pas un coureur de la Delco L'autre C'est bien Astana Gâteau On a Longbuild Quand même Attention Donc là Quand même Pas mal d'étapes De De D'équipes Continentales Qui se montrent Et qui sont invités Sur ce sprint challenge Oh il y en a un qui est parti fort là-bas C'est Gâteau non D'ailleurs Ah non Finalement On ne fait que troisième On ne va pas pouvoir attaquer Encore très longtemps Siskevicius Qui nous a pris Cette deuxième place Au sprint intermédiaire Bon On va essayer de rattraper un petit peu Les coureurs qui sont partis là Le peloton à 2,54 Il va y avoir du ravito là Donc on peut déjà le prendre Le nôtre Mais je pense de toute façon Que ce serait passé Je vais mettre en accélération Nouveau leader pour le maillot vert Les adversaires haussent le rythme Pour résister au peloton Alors vous voyez là L'option Pour que mes coureurs Fassent exactement Ce que je leur dis Et Qu'ils s'y tiennent Et bien Ça marche bien Le peloton à une trente De retard sur vous Le peloton qui revient T'es le meilleur sprinter de l'échappé Tu devrais arriver A remporter le sprint intermédiaire Ouais bah Tout à l'heure On l'a vu C'était pas le cas Par exemple Si on se met dans la route En fait je me mets pas du tout Dans la route gâteau Je dis quelque chose Mais je fais l'inverse Allez là on est à la lutte Avec lui Ouais je pense qu'on passe devant lui Ça veut dire quoi ? Au niveau du classement Maillot vert Ouais je pense que gâteau Est quand même toujours en tête Mais on doit plus être très loin Ok Donc ça c'est pour cette partie Maintenant On peut encore accélérer Attention On va pas tenir ce risque Très longtemps Tu risques une défaillance 29 km de l'arrivée On est en mode Collaborer avec les autres échappés Le peloton est maintenant Pointé à une minute Vous avez 30 secondes Sur le peloton Là il faudrait qu'on prenne notre avis tôt Ah ouais de toute façon Ils sont partis devant là Je suis avec les deux coureurs de Delco Mais on s'est fait fausser compagnie Par Gato D'Astana Et puis je ne sais pas qui Langeveld Et Kirch Bon ça va être chaud D'aller les récupérer Je pense Mais c'est surtout Qu'il reprenait du temps Là sur le peloton J'étais surpris J'ai l'impression Que ça revient Une 16 Le peloton a l'air quand même D'accélérer J'ai l'impression Qu'avec mes deux Compagnons d'infortune De la Delco Là on va avoir du mal A revenir sur ceux de devant On n'a plus beaucoup de bleu Ce que je propose C'est de prendre la main Avec Pascualon Accélérer Pour voir un peu Ce qui se passe 10 km de l'arrivée Pour la tête Ça va être compliqué 30 secondes d'avance Pour la tête de course Ah ils ont encore 30 secondes quand même 5 km pour l'échapper Ça va être chaud Pour la victoire d'étape Là il faut venir Se replacer Est-ce que je pourrais Leur demander A mon équipe De De ne pas collaborer Assurer un tempo minimal Un tempo élevé Et préparer le sprint Non Bon Donc Tout le monde Va prendre son bleu Et On va demander Donc Imposer un tempo élevé D'accord On se ravitaille J'ai pris la main Avec Pascualon Mais Finalement Ouais si 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 Il valait mieux quand même Juste collective Ça risque de provoquer Des cassures Il est en train De se faire décramponner C'est une bonne nouvelle Pour le général Ouais il est L'échapper Qui va les imposer Là ils sont sous la flamme rouge L'échapper Sur la flamme rouge Ça lui a gagné J'ai mis du temps Il a mis du temps En accélération Il doit pas être très très fort En accélération Là Ah ouais Il y en a un sprinter Dary Limpé Qui s'impose Juste devant le gâteau Ah intéressant Quand même Mais Très très dur Avec un Yoan Jain En niveau champion Même si J'ai mal Géré ce sprint De venir Se mêler Aux autres Timo Lay Et autres vainqueurs Dary Limpé Sam Dumoulin Corte Nelsen Nasser Bouhani Aux flamme Pelluki Nous 23ème Parce que non C'est pas très beau Donc le vainqueur C'est Dary Limpé Finalement Cinquième Sous-titres par Jérémy Et j'ai pas vraiment envie de la jouer N'oublions pas que je suis que dans une botte découverte Donc on va faire l'étape en rapide Pour pouvoir se projeter Sur les prochaines Et la dernière en tout cas La dernière course de la saison Course par étape Alors Alors là bravo les gars Vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10 Alors que l'étape ne nous convenait pas Je suis très satisfait Qui a terminé dans le top 10 Cyber Chez nous D'accord Ok Ça nous donne au général Limpé qui s'impose devant Gato Pour une seconde Bouhani Il remonte bien Nous les meilleurs Bon c'est toujours à 44 On a de la part Slammerting Cyberg Qui a 2 PPC Pourquoi Cyberg Il a 2 PPC Ça doit être pour Le classement de son étape D'accord Et donc nous Au niveau de l'équipe Est-ce que c'est bien Oui c'est bien une somme Finalement De ce qu'on a On est 25ème Bon là on est pas très bien Plus 2 PPC C'est ça C'est la somme Des individuels Qui font C'est le classement Par équipe Et c'est toujours Emmené par la trek Sega Fredo Donc là Je vais simuler Toutes ces Toutes ces courses Et puis on va se retrouver Directement en septembre En fin de saison Pour l'Open Tour Et on se retrouve donc A la fin De cette première saison De cette découverte Du mode Pro Team J'ai simulé Donc toutes ces courses Vous voyez En juin Le Criterium 2 Dauphiné C'est Timolens Qui s'est imposé En juillet C'est Alerandro Valverde Sur le Tour de France Parcours 2018 Qui s'est imposé En août Sur l'Eurotour C'est 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 Katowski C'est ça Katosto Oui je pense Michael Katowski Qui s'est imposé Et donc nous En septembre On arrive ici Avec les pics de forme De la part Quintana Racing Etc On va pouvoir aller A lancer l'épreuve On va la jouer Bonjour les gars Bienvenue au briefing De cette première étape C'est un parcours usant Aujourd'hui Avec une partie finale Qui devrait convenir au puncher Les équipiers des favoris Vont sûrement contrôler les écarts Pour se disputer la victoire Dans la coupe finale Ce sera difficile pour nous De peser sur les débats Bonne course à tous Oui donc Comme d'habitude Avec notre modeste équipe On voit un petit peu Les étapes Mais comme on est En mode découverte Je vais sûrement Alors il n'y a que 5 Alors j'étais en cours De simulation des étapes Je reprends la main Juste pour vous douter Qu'à la troisième étape On a eu la bonne surprise Sans que je ne demande rien Bien sûr Parce qu'on n'a pas la main Quand on simule comme ça Ce qui est peut-être Un peu dommage Ça aurait pu être pas mal De pouvoir donner Quelques directives Mais bon La mertine qui s'est sûrement Glissée dans une échappée Ou je ne sais quoi Non peut-être pas Tout le monde est à 8 secondes Et tout le monde a bien récupéré C'est pas mal Et donc puis Ce que je n'avais pas bien noté C'est que sur ce retour De 5 étapes Les néco tours Je crois Il n'y a jamais de zone de ravitaillement Parce que ce sont des étapes Très courtes 130 km au maximum C'était celle-là D'étape de Nancy Donc celle-là Je la simule aussi Et on va pouvoir s'intéresser Pour clôturer cette vidéo Et cette première saison Voir un petit peu Les mécanismes Pour la prochaine Ce qu'on pourra recruter Etc Sur la dernière La croix de fer Encore plus rapide Que les autres Voilà pour le grand bornant Ils viennent de l'achever On va voir un petit peu Ce qu'il y a eu Comme résultat Ouais là Il bug un petit peu Enfin c'est pas qu'il bug Mais bon Oh bah carrément De la part Qui se fait Une deuxième place Donc ça Ça va nous donner Des points en plus Qui c'est 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 la quick step Donc C'est C'est qui Ah ouais J'y croyais pas Bon ok On va voir un petit peu Ce qu'il en est pour le reste Pour les classements Ça lui fait 20 points Ça nous fait Une 115ème place Au classement UCI Et par équipe On est 24ème On a eu un éliminé hors délai C'est Cyber De la part Il a Il a récupéré Bon Même si c'est pas à fond Bonjour à tous C'est la dernière étape Les gars Ça va être une journée Très exigeante Pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général Bon il va nous faire Le même topo Que d'habitude On va la jouer Celle là Alors je remets le loading Parce que C'est Solaire Regenback Et Boots Qui sont identifiés Comme favoris De cette étape Nous on peut faire Un beau classement général Quand même Si on se débrouille bien Avec Delaparte Donc C'est quand même A tenter Sur cette courte étape On va voir un petit peu Comment vont se comporter Les équipes On a quoi nous Delaparte Il est en bon état de forme C'est pas un excellent état de forme Mais c'est un bon état de forme Côté Résinc aussi Bon état de forme Et côté Quintana Il est combien lui au général ? 51ème Et là on a bien La troisième place A 6 secondes Donc Allez Ah tiens Il n'y a pas de petit Briefing du début Bon Pourquoi pas J'attendais J'attendais à ce qu'il parle On va se positionner Tout de suite Dans une optique Ah ouais Tout de suite Il faut se faire protéger C'est sûr Donc Delaparte Protégé par Robert Résinc Et on va accélérer Ou un petit peu plus Les échapper Il y aura 10 points Au classement du meilleur Grappeur Pour le coureur Qui franchira en tête Ce col Attention parce que là Ça Ça roule fort On n'a plus que Robert Résinc La mère Tink C'est bon Ils sont tous passés C'est périlleuse C'est périlleuse Les coureurs Devront faire preuve De prudence S'ils ne veulent pas chuter Merde Qu'est-ce qui nous est arrivé là Qu'est-ce qui nous est arrivé Pourquoi on n'est plus Dans le groupe Du maillot jaune là Qu'est-ce qu'ils nous font Est-ce qu'on va réussir A réintégrer ce groupe là Mais je leur ai demandé Du 100% Allez du 110 même Il faut nous ramener là-bas Ah les boules Alors ça c'est quand même La mauvaise surprise On n'a pas eu De problème technique Je n'ai pas cru voir ça Dans l'accélération Ça va tellement vite Que je ne sais pas vraiment J'ai l'impression Que c'est simplement Dans la descente Bon en tout cas Cet ordre Il est pas mal 110 là Ça nous permet de revenir Même si c'est au détriment De notre bleu Alors la Mertink Il n'en peut plus Ils vont tous prendre Le ravitaillement de bleu Et on va demander Toi tu peux te calmer Toi Daryl Quintana Tu vas nous protéger Et Rizing Tu vas essayer De nous amener Avec un petit tempo De 80 Ah on est pas encore Tout à fait Je vais revenir Maintenant il faut Estrayer De se frayer Un passage Pour essayer De revenir Un petit peu En tête De ce peloton Il n'y a plus que 69 coureurs Le maillot jaune On le voit Il est là Il est pas loin Je vais juste regarder Deux secondes Au niveau du classement C'est Nicolas Rojain Pour la BMC Qui est deuxième Pour le moment Derrière On a Moreno Petit Zotti Feu Qui peuvent être Des menaces Pour nos places Sur le podium Surtout que là On a fait un effort Quand même Violent Pour pouvoir revenir Dans les roues du peloton Après une petite mésaventure Dans la descente Le champion d'Espagne C'est vrai Errada Qui est passé Chez Kofidis Cette année Le maillot jaune Et là Protégé Par Vakok Il aime grimper A son rythme Il supporte mal Les accélérations Mais sur le plat Une fois lancé C'est un sacré rouleur Bon On va essayer De se mettre Un petit train De montagne Et plutôt que De laisser résine Comme ça On va lui demander De venir protéger Quintana Ok Je vais le protéger Ça roule fort là Je ne sais pas Quelle est l'équipe Là devant Ça m'appel D'être une seule équipe Qui fait le travail Mais plutôt Plusieurs Coureurs isolés Qui roulent À l'avant De ce peloton Ouais Il y a des coureurs D'Astana C'est sûr Il y en a trois Au moins là On voit Un FDJ Tiens Un coureur De la Sky En tout cas Ce qui va être La Sky D'ici peu de temps Ouais Astana Est en puissance Je ne sais pas Qui est leur leader Là Ah non Ce n'est pas Astana Je les confonds C'est la Movistar Pour Solaire Ah ouais En effet Là on est encore À 17 km Il y a un petit replat Tout à l'heure Mais Bon Ça va être chaud Quand même Ce que je vous propose C'est de vous retrouver Un petit peu plus loin Quand on sera Dans le final De cette étape Alors Alors Les dix derniers kilomètres De ce tour Mais regardez Même si j'ai essayé D'économiser un maximum Mon bleu À 10 km De l'arrivée On n'a plus rien Il va falloir utiliser Nos ravitaillements De manière Bien précoce Ça y est On attaque le rouge Je vais essayer De le freiner un petit peu En utilisant mon gel Ce sera toujours ça De retarder Pour prendre mon bleu L'homme de tête A 30 secondes D'avance Sur les favoris Toujours Quintana Et Rezinc Qui me protègent Et là Ça y est J'ai plus de gel rouge Donc maintenant Le prochain coup De ravitaillement Ça ne serait tarder Ce sera bien Avec mon gel bleu Malheureusement A utiliser Beaucoup trop tôt On est 58 encore Dans ce peloton Attention là Même si On veut rester dedans Il y en a Qui bloquent un peu Le passage Allez avant la défaillance On prend notre bleu À 8 km Dès l'arrivée Toujours la Movistar Qui emmène devant Pour Solaire Et là Ça va être chaud De terminer Les 8 km Avec les meilleurs Il faut peut-être Il faut peut-être se caler Directement Un autre rythme Là ça freine Un petit peu Du côté du peloton On va laisser passer la croix Là on va laisser passer la croix En tout cas le coureur Là qu'on ne pouvait plus C'était un coureur De la Sky J'ai l'impression Avec ce maillot Là temporaire Qu'ils ont Dans le jeu Quintana et Rezinc Toujours Pour leur leader On essaye d'aller tout en douceur Sur la gestion De la barre d'effort Essayer au maximum De rester derrière La petite part bleue Qui nous permet De ne pas consommer D'énergie D'endurance bleue Mais bon C'est quasiment impossible Vous voyez Je suis toujours un peu au-dessus Sinon on se fait décroponner Du groupe Encore 5 kilomètres Comme ça Ça va être très dur Il faudrait que ça craque Un petit peu plus Celui qui passera Le premier au sommet Empochera 25 points supplémentaires Pour le maillot à poids Non non On ne va pas pouvoir S'accrocher Définitivement Il reste 5 kilomètres Kenny lissonne devant Avec Alopin Qui attaque Ok On est juste derrière Bétoncourt Nous Là Quand on est à ce niveau là On ne consomme pas de bleu Donc c'est pas mal Mais ça craque pas beaucoup Regardez Encore 50 coureurs À ce niveau là De l'étape Sicard Ici Porteur du maillot à poids À l'heure actuelle Je ne sais pas S'il le conservera Jusqu'au bout Avec cette arrivée au sommet Où les points Doivent être doublés Encore 3 km Mathias Franck Qui s'écarte Il a bossé Pour Galopin J'ai l'impression Côté AG2R Gauthier qui est toujours là En coéquipier Pour Le leader D'AG2R Sur cette course Tiens Nous champions Des Etats-Unis Là Sympa 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 Il est toujours Dans le bon groupe Et Où c'est qu'ils sont On a mes coéquipiers Moins Attendez Quintana Vient me protéger Et Robert Hensink D'accord Il n'est plus dans le coup On a maintenant 30 secondes Entre l'échappé Et le maillot jaune L'échappé est à 1 km De la ligne d'arrivée Là c'est dommage Parce qu'on risque de perdre Beaucoup de place au général Si on pouvait être encore Dans le Top Dans le top 15 Ce serait pas mal Mais c'est pas gagné En tout cas Le frère de Nero Quintana Qui nous aura bien aidé Sur L'ensemble de cette saison Même si on l'a fait En mode rapide Et si on n'avait pas Beaucoup de course Vu que c'était la première On signale 1 minute 30 En faveur des hommes de tête Par rapport aux favoris Là on est à 500 mètres Pour l'instant C'est lui Le maillot jaune virtuel Le maillot jaune A été mis en danger Mais il est de nouveau En tête C'est quelque chose en général Allez On prendra le temps De Bushman On s'en contentera On va essayer de terminer Au plus vite Il en reste 9 km Pour vendre casse-buc 7 km Qui peuvent paraître Une éternité Quand on est à l'agonie Dans cette ascension finale Mais enfin Il va arriver Et ça va nous permettre De mettre fin A cette saison Et à ce mode De découverte De ce Pro Team Voir un petit peu Simplement La transition Avec l'année La prochaine saison C'est bon Il en termine Les résultats Déjà un succès déverrouillé Une saison Pro Team De terminé Très bien Terminé l'open tour Ça s'est fait aussi Alors les résultats Pas vraiment d'ambition Pour le classement De cette étape Le moins qu'on puisse dire C'est que On m'a pas fait mentir Alors En Taramaï Qui s'est imposé Devant Oumen Devant Réchen Devant Errata Cerc C'était le maillot jaune Peut-être qu'il ne le sera plus Là Nous on est combien 26ème Avec Delaparte A une 45 Bon Ça nous donne quoi Au niveau du général De Delaparte Quand même Qui glisse Qui prend 6 places D'un coup Cerc Ce qui reste C'est pas Cerc D'ailleurs Mais j'ai toujours pas retrouvé son nom Peut-être que c'est une évidence Mais je ne l'ai pas Là Taramaï Deuxième Oumen Troisième Nous On finit quand même Neuvième De ce De cet open tour Donc ça nous fait marquer Des points supplémentaires Pour le classement Pro cycling individuel Vous voyez On a la 109ème place De Delaparte Avec ses 27 points Au classement par équipe On est 23ème Donc là On peut aller voir Remporté par l'équipe La Sky Devant la Queen Step Floor Et la Team Sun Web Nous en 23ème Voilà On est juste devant Aquapu Sport Vital Concept Delco Marseille WB Van Rann Classic Et la Wanti Ok Donc maintenant Qu'est-ce qui va se passer La 9ème place Pour Delaparte Victor Ça c'est le bilan De cette De cet open tour Terminé la saison La saison est finie Vous avez atteint Le rang 23 Du classement Pro cycling Par équipe Vous recevez donc 70 000 euros Supplémentaires Pour votre budget En guise de récompense Vous pouvez recruter Des coureurs Ayant une note générale Maximale de 75 Certains coureurs Sont moins exigeants Il est donc possible Que vous puissiez embaucher Des coureurs De niveau supérieur D'accord Donc là On a notre équipe On a quoi ? On a gagné Voilà 70 KE Ça nous permettrait Alors comment on débloque Là Pour avoir Des coureurs supplémentaires Là apparemment C'est pas le cas Il faudrait que je vende Ou que j'échange Tiens donc Budget insuffisant Pour échanger Froum contre Pascualon D'accord Par contre Si je vais là Et que je me positionne Par exemple Pour échanger C'est Poulveda Tiens si je voulais Essayer de le prendre A la place De Quintana Donc je peux faire Échanger Ah Ça a marché Et il me reste 44 de budget D'accord On a Matchado aussi Matchado 74 Si on l'échange Si on demande À l'échanger Contre Robert Racing Par exemple Qu'est-ce que ça va dire Ah oui Ça échange Il n'y a pas de soucis Tant qu'on a le budget J'ai l'impression D'accord Il faut les additions Les soustractions Et alors Comment je fais Pour avoir Un nouveau coureur Non C'est pas disponible A l'heure actuelle C'est PC par équipe Rookie 20 pour avoir Kangert D'accord Et donc Faudra voir Comment on peut Avoir Des Des coureurs Supplémentaires Vendre Échanger Comparaison Ouais Je sais pas encore Comment on peut Débloquer Pour avoir Plus De 8 De 8 coureurs Dans notre équipe Apparemment C'est pas Pour tout de suite Je ne sais pas Si j'ai raté Un objectif Qui permettrait De le faire Dès la deuxième saison Ou si c'est normal Et qu'il faut Attendre encore Un peu Je ne sais pas Trop En tout cas Voilà Pour cette Première vidéo Découverte Pro Team On s'engagerait Sur la deuxième saison On n'a pas encore Débloqué Vous n'êtes pas Qualifié Pour cette épreuve Terminée de la saison A un rang minimum De 20 CPC Par équipe Pour participer A la saison prochaine D'accord Donc au classement Par équipe Au classement ECI par équipe Il faudrait être Au minimum 20ème Pour débloquer Ça Là il faut être 18 pour le tour De France D'accord 22 pour Le retour Ok 18 pour Paris Roubaix Comme pour le tour Bon Très bien C'est un peu plus clair En tout cas Voilà pour cette vidéo Découverte Je vous donne rendez-vous Pour la suite Des vidéos Sur le jeu Tour de France 2018 A plus tard C'est un peu plus clair C'est un peu plus clair C'est un peu plus clair C'est un peu plus clair